Tendance première Myriam Camus nous a rejoint pour notre sujet principal, le poids de forme. Bonjour Myriam. Bonjour Véronique. On rappelle que vous êtes coach en nutrition, certifié en nutrithérapie. On va parler avec vous aujourd'hui de ce fameux poids de forme plutôt que du poids idéal. Je ne trouve pas plus mal, alors on pourrait se dire que c'est une question de mots. En fait non, parce que je me suis appréciée, c'est une notion qui vient du monde du sport et qui permet d'associer différents éléments. le train de vie, la façon dont on va passer sa journée et toute une série d'autres choses pour atteindre un poids qui va nous aller à nous. Tout à fait. Donc le poids de forme, effectivement, il ne sera pas le même pour une personne qui est ultra musclée et qui fait énormément de sport que pour une personne qui en fait moins. Une personne qui mesure, je ne sais pas moi, par exemple, 1m80 et qui fait 90 kilos pourrait tout à fait avoir son poids de forme si elle est très fortement musclée par exemple. Oui, ou que c'est un sportif, quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc voilà, le poids de forme, c'est vraiment l'idée de trouver le poids qui nous va, dans lequel on se sent bien et qui est lié vraiment à un mode de vie sain, tout simplement. Donc on ne parle plus de ce fameux, comment est-ce qu'on dit, le rapport entre le poids et la taille ou je ne sais plus quoi ? Oui, oui, c'est ça. Donc non, disons que moi, c'est une notion qui ne me plaît pas particulièrement. Je pense que le poids de forme, c'est vraiment le poids qui nous va bien, dans lequel on se sent bien et qu'on atteint grâce à un mode de vie sur le long terme sain, qui inclut évidemment l'alimentation, mais aussi tout ce qui est gestion du stress, sommeil et activité physique, évidemment. On a tendance à dire que ce début d'année, évidemment, c'est le moment où l'on pense à faire des régimes. Alors, on l'a dit, excite les régimes. Écoutez, oui, on est un peu tous et toutes pareilles. En gros, on veut tous être à notre avantage, etc. Et pendant des décennies, on nous a fait croire qu'il faut souffrir pour être beau, pour être belle et que pour cela, il faut se restreindre, il faut faire des régimes hypocaloriques, etc. Alors ça, ça a été beaucoup véhiculé par les médias, mais aussi par l'industrie pharmaceutique, que ça arrangeait bien de nous vendre les substituts alimentaires, les pilules magiques, évidemment auxquels on a toutes et tous voulu croire. Les petites bouteilles de détox qu'on vend aussi à 450 euros les 10 ou je ne sais pas quoi. Tout à fait. Alors, les plats préparés, low calories, etc. Et donc, on a toutes et tous voulu y croire un jour. Mais le constat est le suivant, c'est que la restriction calorique, les régimes, la frustration est synonyme d'échec sur le moyen ou le long terme. Une étude a montré que 80 à 95% des personnes qui ont perdu du poids suite à un régime restrictif hypocalorique l'ont repris six pas plus dans les cinq années. Donc, moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est une manière beaucoup plus consciente et douce, en fait, l'idée est de vraiment modifier la qualité de son alimentation. L'idée est de manger mieux et non de manger moins. Et manger sainement, c'est un mode de vie, ce n'est pas un régime. Un régime, ça a toujours un début, une fin. Entre les deux, on n'a rien appris. Et puis, on revient à nos habitudes. Et entre-temps, notre corps a changé. Notre métabolisme de base a diminué. C'est-à-dire que notre corps a besoin de moins d'énergie. Du coup, si on recommence à manger normalement, on va prendre du poids. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et voilà, c'est de ça dont je suis venue vous parler aujourd'hui. C'est l'effet le plus terrible, évidemment. Et alors, bon, entendons-nous bien. On parle bien des gens, monsieur, madame, tout le monde, comme vous et moi, qui essayons de gérer notre poids plus ou moins. En matière de régime, évidemment, certains sont obligés de faire des régimes pour des raisons santé, mais sont alors suivis par un médecin. Voilà, moi, j'appelle ça plutôt une diète, par exemple, pour les personnes diabétiques ou en insuffisance rénale. Voilà, ce n'est pas du tout de ça dont on parle aujourd'hui. Non, on parle vraiment, voilà, on est après les fêtes, on s'est un petit peu alourdi quand même, on se sent un peu pâteux et on voudrait juste retrouver l'énergie. Et c'est ça qu'on va vous proposer de faire. Ce n'est pas forcément vous fixer une perte de poids de 5-10 kilos, mais c'est retrouver suffisamment d'énergie dans votre alimentation. Tout à fait. Moi, je dis toujours que si on mange pour sa santé, on mange pour son poids. Il n'y a pas une alimentation idéale pour la santé qui serait différente de l'alimentation idéale pour le poids. Et j'encourage souvent les personnes qui viennent me voir à manger sainement pour leur santé, et je leur dis que le poids va suivre. C'est tout à fait logique, parce que voilà, l'idée, c'est vraiment de modifier la qualité de notre alimentation. Pourquoi ? Parce que ce qui nous fait prendre du poids, c'est tout d'abord ce qu'on appelle les aliments ultra-transformés. Les plats préparés, les barres de céréales industrielles, tous ces aliments qu'on peut qualifier d'aliments palatables. Ce sont des aliments faciles à aimer. Le moelleux, de la brioche, la douceur, le craquant, d'autres types d'aliments. Et ces aliments ultra-transformés sont très riches en sucre, en graisse trans, donc transformés. Ils sont faciles à aimer et ils nous poussent à manger davantage. Ils ne nous apportent aucune satiété. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est se dire, on va retourner en cuisine. On va utiliser des aliments vrais, bruts, qu'on va transformer nous-mêmes. Deuxième point d'attention, c'est le petit-déjeuner. Aujourd'hui, le petit-déjeuner s'apparente souvent à une orgie de sucre. Or, il est bien prouvé que c'est bien le sucre et les aliments à index glycémique élevé, et je développerai la notion, qui nous font prendre du poids. Puisque plus on mange sucré, plus on mange des aliments à index glycémique élevé, plus notre taux d'insuline va s'élever rapidement et de manière importante, et va transformer l'excédent de sucre en graisse corporelle. Et donc, il faut vraiment se remettre cette idée en tête, c'est que ce qui fait prendre du poids, malgré tout ce qu'on a voulu nous dire pendant de nombreuses années, ce ne sont pas les graisses, en tout cas pas les bonnes graisses, ce sont vraiment les aliments sucrés à index glycémique élevé. Et donc, voilà, du coup, je vous propose aussi d'oublier la traque du gras, puisque vraiment l'ennemi à battre, l'ennemi de la prise de poids, c'est bien le sucre. Alors, oui ? On peut manger du gras ? Oui, tout à fait, donc il y a gras et gras. Non seulement on peut, mais on doit. Figurez-vous que les acides gras oméga 3 sont des graisses anti-inflammatoires et qui peuvent vraiment freiner le développement des adipocytes, des cellules graisseuses. Les oméga 3 aident vraiment à brûler les graisses corporelles en les aidant à entrer dans le métabolisme énergétique. Donc, première chose à retenir, c'est que manger de bonnes huiles ou des noix riches en oméga 3, du style les noix classiques ou les huiles de colza, de lin, ainsi que consommer des petits poissons gras comme les sardines, lauren, les macros, ce sont des graisses anti-inflammatoires qui vont vraiment aider le corps à se débarrasser de l'excédent de graisses corporelles. Et ça, c'est une idée que beaucoup de personnes ont du mal à intégrer, évidemment, quand on a des idées très ancrées. Et pourtant, une supplémentation d'oméga 3 ou la consommation dans les aliments peut énormément aider. Moi, j'ai vu une petite recette ici cet hiver de dip de macro-avocat. C'est de gras sur gras. Est-ce qu'il y a beaucoup de citron, d'herbes, des choses comme ça ? Voilà, tout à fait. Ce que vous venez de me poser comme question me permet d'introduire cette notion d'index glycémique. Ah, on va y revenir. On va laisser passer le suspense. Parce qu'en plus, on a des questions et on va y répondre aussi. Par exemple, Inès qui nous dit « J'aimerais retrouver un poids de forme en pratiquant un jeûne régulier, une fois par semaine, précise-t-elle, ou toutes les deux semaines. J'en ai entendu des bienfaits également au niveau santé, prévention des maladies chroniques, etc. Je voudrais juste savoir ce que vous en pensez pour la santé. Est-ce que c'est dangereux ou pas ? Mais faut-il prendre des précautions en faisant cela ? Faut-il être suivi ou pas ? Et puis, une autre personne qui nous parle de son poids, de sa méthode poids de forme, c'est Jean qui nous dit « Avoir une bonne balance de boxeur, une balance de boxeur, je ne connaissais pas, avec le poids exact à 50 grammes près. » Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment très précis. C'est plus encourageant, car même si c'est 50 grammes en moins, eh bien, ça motive. Et je me pèse tous les jours et ça me motive plus qu'une fois par semaine. La veille au soir, par exemple, je me dis « Ah, je me pèse demain matin, donc je fais plus attention. J'ai perdu 50 grammes, je suis content, mais parfois, je perds 3 à 400 grammes. » On va y revenir. En début de la année, je termine les restes dans le frigo, je vide les dernières bouteilles, puis je repars avec des fruits et légumes. Et c'est reparti, nous dit Jean. Vous allez réagir à la méthode de Jean. C'est quand même un peu stressant de se dire « Ouh, il faut que j'atteigne 50 grammes. » Mais on va y revenir juste après une petite page de pub. Bruxelles, info, kba.be, avec la libre et le vif. 10h, 11h30. Tendance première. Véronique Tibérien. Et Myriam Kamouk est avec nous, évidemment, pour notre premier sujet de cette année, avec la perte de poids, mais pour atteindre un poids de forme, plutôt qu'un poids idéal, qui est totalement hypothétique. Et on ne sait pas toujours idéal pour qui, ni pourquoi. Tout à fait. Mais en tout cas, un poids de forme qui nous permettra, partant, de garder vitalité, énergie, et de rester le plus longtemps possible en bonne santé. Alors, tout cela, c'est instaurer des bonnes habitudes, vous l'avez dit, changer certaines mauvaises de nos habitudes aussi, essayer de mettre en place certaines choses. Est-ce que la pratique du jeûne, telle qu'Anne nous en parlait, une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, je suppose qu'elle parle d'une journée, dans ce cas-là, est-ce qu'on, d'abord, on se lance comme ça, à l'aveuglette ou est-ce qu'il vaut mieux d'abord prendre conseil ? Alors, en fait, pour commencer, je dirais que si on pratique un jeûne dit intermittent, donc ça, c'est le jeûne le plus souvent pratiqué par beaucoup de monde, c'est très à la mode, ça s'appelle le fasting ou jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'on se nourrit uniquement dans une fenêtre de 8 heures et pendant les 16 autres heures, eh bien, on jeûne. Et donc, énormément de personnes le pratiquent au quotidien. Donc ça, c'est un type de jeûne dont je vais vous parler. Et puis, il y a un jeûne plus prolongé qui peut aller de 24 heures à parfois une semaine. Donc, ce n'est pas le même type de jeûne. Oui, on ne reste pas une semaine sans manger sans conséquences. Écoutez, certaines personnes le pratiquent et voilà, avec différents types de conséquences. Évidemment, il faut bien encadrer pour faire ce genre de jeûne. Personnellement, je n'ai jamais pratiqué, donc je ne peux pas te témoigner là-dessus. Par contre, le jeûne intermittent, c'est quelque chose de plus facile et qui permet aux personnes d'avoir une bonne énergie. Il s'agit en fait de ne plus manger entre le repas du soir et le repas de midi le lendemain. C'est-à-dire qu'on va laisser son corps au repos pendant à peu près 16 heures. Ce qui va avoir comme conséquence un renouvellement cellulaire et le fait de ne pas utiliser l'énergie, pardon, le fait de ne pas nécessiter, de ne pas demander au corps d'utiliser de l'énergie pour la digestion va permettre au corps justement d'utiliser cette énergie pour se détoxifier et pour le renouvellement cellulaire. Et donc, en fait, en laissant le corps au repos pendant 16 heures, on va permettre au corps de fonctionner mieux. Et un corps qui fonctionne mieux, c'est un corps qui élimine mieux et qui stocke moins. Donc, énormément de personnes pratiquent cette méthode dit de jeûne intermittent ou fasting. Alors après, pour ce qui est du jeûne prolongé, il faut savoir qu'à partir de 24 heures de jeûne, les graisses corporelles sont transformées en ce qu'on appelle des corps cétoniques qui vont entrer dans le métabolisme énergétique puisqu'il n'y a plus de glucose dans le corps, on est en hypoglycémie. Ce sont les corps cétoniques, donc ce sont les graisses corporelles qui se transforment en corps cétoniques qui vont entrer dans le métabolisme énergétique. Et donc, à partir de 24 heures, on commence vraiment à utiliser nos réserves de graisses corporelles. Ce qui n'est pas forcément sans conséquences. Une personne qui n'est pas parfaitement saine du point de vue de son organisme peut, comment dire, avoir des maux de tête ou se sentir dans ce qu'on appelle des crises d'élimination puisque toutes les toxines sont relarguées en même temps puisque les toxines sont généralement, enfin pas uniquement, mais sont emprisonnées dans nos graisses corporelles. Et donc, on passe par une phase un peu complexe de détoxification, de crise d'élimination qu'il vaudrait mieux éviter en ayant, au préalable, avant d'essayer un jeûne prolongé. Essayer plutôt d'avoir une alimentation sur plusieurs semaines plutôt saine dans l'objectif de déjà faire du bien à son corps. C'est déjà une manière de détoxifier son corps mais de le faire avec plus de douceur peut-être pour son corps. Et là aussi, en introduisant des aliments sains ou en tout cas plus sains, on va déjà éliminer une partie des toxines mais de manière plus douce parce que là, on parle aussi de crampes, vous parlez d'acide cétonique, c'est la principale... De corps cétonique. De corps cétonique. Oui, c'est la principale responsable des crampes. Voilà, c'est ça. Oui, alors ça, c'est plutôt l'acide lactique mais... Ah oui, pardon. Voilà, c'est pas la même chose mais l'idée est que avant de faire un jeûne prolongé, il faudrait déjà durant les semaines qui précèdent avoir une alimentation très très riche en fruits, en légumes dans l'objectif de déjà avoir un premier pas vers la détoxification. Voilà. Moi, je ne suis pas prête de jeûner, je vous le dis tout de suite. Je préfère adapter l'autre version. Adapter mon alimentation. Par contre, Jean nous disait avec sa balance, Jean, ça ne vous stresse pas ? J'ai l'impression que c'est stressant quand même de se dire que je vais perdre 50 grammes. Lui, il dit ça motive. Donc chacun a sa motivation. Moi, ça, effectivement, ça peut être motivant. Écoutez, la plupart des personnes, le fait de se peser génère un stress. Qui génère du stress ? Génère du cortisol. Il faut savoir que le cortisol, qui est une hormone qui nous maintient en alerte, ce cortisol généré à trop haute dose et qui peut être généré par le fait de se dire il faut absolument que je maigrisse, il faut absolument que je ne mange pas, etc. A contrario, ça va avoir un effet contre-productif parce que le cortisol va nous faire stocker des graisses au niveau abdominal. Donc, personnellement, je ne suis absolument pas pour et puis après, notre corps peut peser 50 grammes de plus ou de moins, ne serait-ce qu'en buvant un verre d'eau ou en allant en toilette. Je veux dire, ce n'est pas significatif. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on va perdre des graisses corporelles mais pas forcément du poids. Parfois, du poids, on en prend en faisant de la rétention d'eau. Les cycles menstruels féminins nous le montrent bien. il faut varier le poids. Voilà, tout à fait. Lorsqu'on fait du sport, nos muscles se gorgent également. Donc, après avoir fait une séance de sport, parfois, on va peser plus. Pas parce qu'on a gagné de la graisse mais parce que nos muscles se sont gorgés d'eau. Et donc, il faut vraiment être très prudent avec ça. Ce qui compte, ce n'est pas le poids tout simplement sur la balance, c'est notre taux de graisse corporelle finalement. Et donc, pour ça, il y a des balances plus intéressantes. Mais la balance, il faut s'en méfier. C'est vraiment, chez la plupart des personnes, synonyme de stress et d'angoisse. Et ce n'est pas bon. Donc, voilà. Index glycémique. Oui. Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, vous me parliez d'aliments caloriques et imaginons macro-avocat avec plein d'huile d'olive. Ah non, il me semble que l'avocat, c'est une bonne graisse. Oui, le macro, c'est une bonne graisse, mais ça fait graisse sur graisse. Voilà, graisse sur graisse. Alors, il faut savoir qu'à calories égales, tous les aliments n'ont pas le même impact sur les graisses corporelles. Je vais vous donner un simple exemple. Imaginons maintenant la galette de riz, par exemple. Vous connaissez tous les galettes de riz, très peu caloriques, mais qui ont pourtant un index glycémique très élevé. A contrario, l'avocat, qui est beaucoup plus calorique que la galette de riz, mais qui a un index glycémique très faible. Il faut savoir que l'avocat, contrairement à la galette de riz, va nous apporter plus de satiété et va avoir moins tendance à se stocker sous forme de graisse corporelle. Pourquoi ? Du fait de cette notion d'index glycémique que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, l'index glycémique, c'est quoi ? C'est la capacité d'un aliment à élever plus ou moins rapidement le taux de sucre dans le sang. C'est-à-dire que la galette de riz, donc l'index glycémique, si vous voulez, c'est un chiffre qui se situe entre 0 et 100. Chaque aliment a son index glycémique. La galette de riz a un index glycémique de plus ou moins 70, là où l'avocat a un index glycémique de plus ou moins 25. Donc, c'est-à-dire que la galette de riz va élever très rapidement notre glycémie. Bon, peut-être pas une, on va dire deux ou trois. Tandis que l'avocat va élever notre glycémie progressivement, lentement, très peu. Il faut savoir que plus notre taux de sucre sanguin s'élève rapidement, plus il va avoir tendance à se stocker sous forme de graisse corporelle parce que notre corps, pour débarrasser notre sang du sucre excédentaire, va produire de l'insuline. Et l'insuline va transformer le sucre sanguin en graisse corporelle. Donc, en gros, plus vous mangez un aliment à index glycémique élevé, et là, j'entends tout ce qui est bar, chocolaté, tout ce qui est céréales industrielles ultra transformées, galettes de riz et même purée de pommes de terre ou pâtes blanches. Même faite maison ? Oui, tout à fait. puisque la pomme de terre et le blé, notamment le blé du pain blanc ou des pâtes blanches très cuites, vont élever très rapidement la glycémie. Et du coup, notre corps va produire une montée rapide d'insuline et cette insuline va transformer tout ce sucre excédentaire dans le sang en graisse corporelle. En plus, les aliments à index glycémique élevé ont la néfaste conséquence de stimuler l'appétit et de nous inciter à manger plus. Tandis que si, maintenant, nous consommons plutôt des aliments gras, riches en bonne graisse, la montée d'insuline, la sécrétion d'insuline va être progressive et lente. Du coup, ce qu'on va manger va générer une énergie stable et une énergie durable et un sentiment de satiété durable. En fait, plus l'index glycémique est bas, moins le corps va avoir le besoin de compenser parce qu'un index glycémique bas va nous permettre de consommer réellement cette énergie. Que si l'index glycémique est élevé, c'est de l'énergie qu'il ne saura pas consommer donc qui va être stockée. Tout à fait. Exactement. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on mange comme source d'énergie. Plus vous allez consommer des aliments à faible index glycémique et les aliments riches en graisse, en bonne graisse ont toujours un index glycémique faible, ces aliments vont nous permettre d'être utilisés comme source d'énergie. Alors que si on consomme des aliments qui élèvent de manière très importante le sucre sanguin, ces aliments-là ne vont pas avoir l'opportunité d'être utilisés comme source d'énergie. Et ils vont être directement stockés sous forme de graisse corporelle. D'où l'intérêt d'avoir un petit déjeuner plutôt protéiné avec même des bonnes graisses qui va nous permettre aussi d'avoir une énergie durable et une satiété long terme. Je dis souvent qu'il faut voir plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire que souvent on me dit oui mais le petit déjeuner avocat, œufs, etc. avec de l'huile c'est très calorique. Oui, mais toutes les calories ne se valent pas. Et il faut voir plus loin que le bout de son nez dans le sens où ce petit déjeuner va apporter une satiété durable qui va nous faire tenir jusqu'à 13-14 heures parfois. Et que donc c'est beaucoup plus intéressant. C'est ça. Donc on ne va pas grignoter ou avoir l'impression de devoir manger pour pallier un manque. On ne va pas avoir envie de revenir à ce goût. Donc mon avocat macro c'est pas mal. C'est parfait je dirais même. Mais je ne rajoute pas d'huile d'olive. Si, on peut. Ah oui ? C'est clair que tout ce qui est graisse et protéines apporte de la satiété et vient ralentir la vidange gastrique et donc vient provoquer une montée très très lente de l'insuline et donc on va vraiment utiliser de manière progressive l'énergie de ce type de repas pour la journée. Formidable. Donc on commence déjà à manger gras au début d'année mais on peut parce que c'est des bons gras et on va évidemment en reparler dans quelques instants avec vous. Tendance première Véronique Thiberguien On parlait du... Myriam. Oui, voilà. Donc je vous disais que ce qui serait intéressant c'est de parler du goûter et du souper. Oui. On avait une personne qui me disait je ne mange pas plus lourd qu'avant mais je me sens plus lourd. En hiver ça arrive souvent moi je trouve. Écoutez, oui parce qu'on a tendance en hiver à manger plus en se disant il fait froid j'ai besoin d'énergie On va stocker. Voilà. Or on ne vit quand même pas à l'extérieur et souvent on fait un travail de bureau on est dans un environnement chauffé donc le fait de manger plus en hiver ne se justifie pas vraiment. Un petit truc que je voudrais quand même vous donner c'est l'idée que pour comment dire éviter les fringales sucrées pour la deuxième partie de journée chose qui nous arrive souvent l'idée est vraiment d'essayer de synthétiser le plus possible dans notre organisme ce neurotransmetteur cette hormone du bonheur qui est la sérotonine. Alors la sérotonine c'est le neurotransmetteur clé pour éviter les fringales sucrées. Comment va-t-on faire pour synthétiser naturellement plus de sérotonine dans notre organisme ? Eh bien on ne va pas passer outre le goûter. Le goûter c'est vraiment le moment où le corps va le mieux métaboliser les sucres mais les bons sucres évidemment on a parlé d'index glycémique tout à l'heure je vais vous donner des exemples d'aliments qui vont vraiment vous satisfaire au niveau du goût sucré mais qui ne vont pas forcément élever votre glycémie. Disons que par exemple au goûter on pourrait manger une banane avec quelques noix un morceau de chocolat noir à minimum 70% qui vont aider le corps à synthétiser la sérotonine le neurotransmetteur de l'apaisement du bien-être à partir du moment où on est apaisé où on se sent relax eh bien on va contrer les fringales sucrées en deuxième partie de journée. En gros pour le souper c'est aussi très intéressant de manger ce type de glucides à faible index glycémique que sont par exemple le riz complet le quinoa la patate douce les lentilles les pois chiches parce que ils vont également nous aider à synthétiser cette sérotonine et en gros si vous voulez on pourrait même résumer la chose en disant mangeons des bons glucides en deuxième partie de journée pour éviter de craquer sur les mauvais parce que les bons glucides contiennent un acide aminé qui est le tryptophan qui est le précurseur direct de la sérotonine et qui se sent à l'aise relaxe synthétise une grande quantité de sérotonine dans son organisme ne va pas avoir tendance à vouloir compenser par des craquages de crasse en deuxième partie de journée c'est un peu ça l'idée c'est l'épiphanie aujourd'hui oui on peut quand même craquer un peu aujourd'hui sur les galettes des rois bien sûr évidemment la diète idéale c'est vraiment 80% du temps on essaye de manger des aliments vrais nourrissants qui apportent de la satiété fruits légumes légumineuses et autres et 20% du temps on va s'octroyer des petits plaisirs qui ne vont pas impacter le résultat et c'est vraiment ça qui est important et donc cette galette des rois elle va rentrer dans ces 20% qui n'impacteront pas le résultat Jacques nous dit j'ai perdu 14 kilos en un an c'est énorme quand même n'en est pris que 3 sur les 2 années suivantes cela uniquement en supprimant les sucres sous toute leur forme donc plus de confiture le matin plus de chocolat plus de limonade je m'autorise parfois un petit biscuit le soir une pub ou une orange l'après-midi et le soir en petite quantité mais pas de fruits sucrés comme les cerises par exemple je n'ai plus de diabète ni de cholestérol nous dit-il ah oui mais Jacques a donc dû à mon avis faire aussi un régime à cause du diabète voilà mais effectivement supprimant ne fut-ce que déjà les limonades et les sucres le matin tout ce qui est truc ça peut apporter déjà une efficacité mais ça peut et ça va apporter une efficacité si vous remplacez tous vos grignotages de la journée toutes les barres de céréales etc parce qu'il faut aussi savoir que tout ce qui est céréales du petit déjeuner biscuits petit déjeuner et autres ont un index glycémique qui crève les plafonds ah oui ils ont beau dire riche en céréales etc c'est du blé c'est du blé raffiné il y a des additifs il y a des sucres et donc ça provoque du stockage moi je me souviens d'une époque où les Kellogg's n'étaient pas sucrés en fait ça n'avait pas de goût de sucre maintenant ça a le goût de sucre malgré qu'il n'ait pas le goût de sucre ce sont des céréales ultra transformées qui sont soufflées qui sont extrudées qui sont vidées si vous voulez de la plupart de leurs nutriments et qui sont très très vite digérées et qui élèvent le taux de sucre sanguin d'une manière incroyable alors pardon j'ai dit une marque je pense aux pétales de maïs parce que depuis l'enfance on les appelle comme ça mais il y en a d'autres toutes les céréales transformées toutes les céréales soufflées même celles qui n'ont pas de goût sucré élèvent très fort la glycémie et j'en reviens cette fameuse galette de riz qui n'a absolument pas le goût sucré et qui pourtant élève très fort la glycémie parce que ce riz soufflé est digéré ultra rapidement ils en mangent rarement qu'une en plus parce qu'elle n'apporte aucune satiété parce que la règle d'or veut qu'un aliment à faible index glycémique apporte de la satiété alors qu'un aliment sucré n'en apporte pas et donc voilà je comprends tout à fait que ce monsieur ait perdu du poids maintenant je voudrais quand même mettre un bémol sur les fruits pour une personne qui n'est pas diabétique ou autre les fruits contiennent des sucres naturels qui sont ralentis par l'eau et les fibres contenues et donc pour moi le fruit c'est vraiment l'aliment clé très riche en nutriments et qu'il ne faut absolument pas éliminer de son alimentation mais pour une personne diabétique manger les fruits en même temps que des noix noisettes amandes et autres cette pratique va permettre d'élever encore moins la glycémie et donc toujours combiner fruits avec oléagineux ça c'est vraiment une très bonne pratique j'ai entendu récemment quelqu'un qui a insisté sur le fait que le fruit il fallait le manger de manière complète et pas transformé non plus c'est à dire que la pomme il ne faut pas en faire un jus de pomme ou extraire le jus et se contenter du jus parce qu'on perd la qualité de la fibre pareil pour les oranges et vous pouvez les consommer tel quel plutôt qu'en faire un jus parce qu'on perd toute une partie en fait de ce que le fruit peut nous apporter oui c'est sûr consommer un jus de fruits c'est consommer le sucre de 3 ou 4 oranges ou le sucre de 3 ou 4 pommes sans les fibres même un jus qu'on fait sans même tout à fait et donc c'est vraiment les fibres qui vont venir ralentir l'absorption du sucre au niveau sanguin une personne qui nous dit je suis allée chez un nutritionniste et j'ai perdu 10 kilos en 6 mois comme ça sans véritable contrainte le but n'était pas de maigrir mais de retrouver un régime rééquilibrant peu de sucre plus de produits laitiers peu de pain surtout plus de produits transformés ça n'est pas un régime mais je suis complètement rassasiée par des légumes de saison qui sont plus énergétiques et souvent plus écologiques aussi et elle rajoute qu'elle a fait aussi du sport qu'elle intègre le sport aujourd'hui c'est vrai qu'il faut aussi si vous voulez trouver un poids de forme dans lequel vous vous sentez bien et que vous avez plutôt une une occupation professionnelle c'est très sédentarisé il faut absolument à un moment donné faire de la marche des choses tout à fait alors l'activité physique a plusieurs bénéfices le premier c'est un bénéfice direct on va faire du sport on va utiliser de l'énergie donc des calories donc voilà ça c'est un bénéfice direct un bénéfice plus intéressant c'est un bénéfice qui ne va pas se voir tout de suite il s'agit en fait par un certain type de sport qui est plutôt de la musculation du yoga ou autre c'est d'augmenter sa masse musculaire si on augmente sa masse musculaire on augmente son métabolisme de base c'est-à-dire qu'on augmente le nombre de calories dont on a besoin au repos pour maintenir nos fonctions vitales c'est ça et donc ça c'est vraiment quelque chose de très important et du coup j'en profite pour vous dire que le 16 janvier je vais donner en collaboration avec un coach sportif et une nutrithérapeute un workshop très intéressant sur la nutrition du sport qui va non seulement expliquer en quoi le fait de faire du sport va augmenter notre métabolisme de base mais qui va aussi donner les bonnes pratiques pour toutes les personnes sportives qu'elles soient débutantes ou averties parce qu'on parle toujours du plat de pâtes à manger pour les coureurs cyclistes avant une course il y a une raison mais c'est pas forcément les meilleurs non plus voilà en fait l'idée c'est de consommer des glucides qui vont être relargués rapidement rapidement les pâtes ne sont pas les seuls glucides qui vont être relargués rapidement c'est pas parce qu'on s'est inscrit à une salle de sport ce soir qu'il faut manger des pâtes avant d'y aller surtout si on rajoute plein de sauce et des choses comme ça évidemment on va déjà malheureusement devoir se quitter donc on fait un petit résumé oui on ne se restreint pas forcément mais on adopte une alimentation qui exclut les sucres bah écoutez oui j'ai pas fini ma phrase oui pardon qui exclut les sucres le matin oui on privilégie plutôt des protéines des glucides des choses comme ça mais avec des bonnes graisses oui on ne supprime donc pas ces bonnes graisses au contraire on va continuer à en consommer et surtout on essaye de consommer lequel est le moins transformé possible oui en tout cas on achète le moins transformé et on transforme soi-même tout à fait et on se dit aussi qu'il est possible de se faire des petits plaisirs sains c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à chaque aliment et qu'à chaque ingrédient existe son alternative saine oui je vous invite à aller regarder sur mon site greencoachnutrition.com il y a énormément de recettes qui sont des recettes au goût sucré au goût chocolaté mais dont les ingrédients ont été remplacés les ingrédients dits de base ont été remplacés par des ingrédients beaucoup plus sains et qui nous permettent de continuer à consommer sans aucune culpabilité des petites douceurs sucrées et chocolatées et donc ça il faut vraiment le savoir il existe vraiment des alternatives et on terminerait avec le message d'Adrien qui nous dit plus un aliment a du goût moins j'en consomme parce que moi j'ai besoin d'en consommer c'est juste et c'est vrai que plus ça a du goût plus ça vous donne très vite ce sentiment de satiété de satiété et on voit ça avec le chocolat noir versus le chocolat au lait praliné un petit morceau de chocolat noir nous apporte une grande satisfaction le chocolat noir à minimum 70% est un excellent aliment à très faible index glycémique et donc du coup c'est vrai qu'à calories égales chocolat noir chocolat au lait c'est pareil mais le chocolat noir va beaucoup moins élever notre glycémie donc va avoir moins tendance à se stocker sous forme de graisse corporelle et c'est en ça qu'il est beaucoup plus sain et intéressant et on s'autorise un petit craquage pour l'épiphanie une petite galette un morceau de galette des rois ça fait partie des plaisirs qu'il faut entretenir merci beaucoup Myriam merci Véronique à bientôt